Bonjour, il est midi et car c'est notre rendez-vous de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je vais mettre en dialogue un texte de Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections du musée d'Orsay, avec une œuvre monumentale de Maurice Denis. La voici, elle est intitulée « Arabesque poétique » pour la décoration d'un plafond. C'est une grande huile sur toile de près de 3 mètres de long, réalisée en 1892 et conservée au musée départemental Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye. Sylvie Patry, commentée, avait écrit la notice de cette œuvre de Maurice Denis dans le catalogue publié par la RMN, la Réunion des musées nationaux, pour cette exposition « Les nabis et le décor », une exposition qui a eu lieu en mars 2019 au musée du Luxembourg. Et cette exposition évoquait tout l'intérêt des nabis, de ces artistes autour de 1900, de Bonnard à Vuillard, pour la notion d'ornement. Vous savez, le décoratif, un texte, un titre, pardon, un adjectif un peu décrié. Et elle montrait aussi toute leur réalisation de paravents, de papiers peints et de peintures décoratives, comme cet arabesque poétique. Alors, que dit Sylvie Patry dans sa notice ? Arabesque est la première commande décorative que reçoit Maurice Denis. C'est Henri Lerolle, peintre, amateur de musique et collectionneur, qui en a l'initiative pour ce qu'il appelle le petit plafond de la salle à manger de son hôtel particulier, avenue du Quenne. Lerolle et Denis sont entrés en contact à la suite du Salon des indépendants de 1891. En faisant appel à un artiste de 22 ans, après avoir écarté un projet de Mayol, et oui, Aristide Mayol est d'abord un peintre avant d'être le grand sculpteur que l'on connaît. Eh bien, le rôle lui-même décorateur reconnu fait preuve d'audace. Dans ce qui est à ce jour son plus grand format, Denis développe une composition vue d'i soto in su, c'est-à-dire d'en bas vers le haut. Vous savez, un peu comme ces grandes réalisations plafonnantes de l'époque baroque, ou bien en cinéma, ce qu'on pourrait appeler donc une contre-plongée. Eh bien, on y voit quatre femmes qui gravissent une échelle sur un fond végétal en une possible référence au rêve de Jacob. Là, il est fait référence, bien sûr, à la Genèse, quand Jacob a cette vision d'une échelle qui monte du sol de la terre vers le ciel et où des anges montent et descendent cette échelle. On songe aussi à une cueillette, appropriée pour une salle à manger, mais toute symbolique car les fruits sont absents. L'ascension des jeunes femmes est en fait spirituelle. Élie, elle montre la voix. « La fiancée de l'artiste, Marthe, se démultiplie et fait le lien entre le monde terrestre et le monde céleste. Mais c'est à une ascension joyeuse, dans l'énergie de son mouvement, dans ses coloris lumineux, réduits à une opposition d'orangers et de verts, éposés en aplats, que nous convie Denis. Les prouesses ornementales de l'arabesque. Alors voilà une citation au livre d'Aloïs Riegel justement sur l'ornement. se manifestent ici dans la structure répétitive, sans commencement ni fin, des feuilles de marronnier. Elles s'expriment dans l'ondoiement des feuilles, des corps et des robes, les manches gigots et les volutes japonisantes dessinent une ligne coup de fouet, exactement cette ligne en zigzag que va développer Guimard dans ses entrées du métro parisien. Il faut rapprocher le panneau de l'intérêt renouvelé pour l'arabesque. Et l'arabesque littéraire est d'un recueil de Gabriel Trarieux, confité or, sous-titré justement « Les arabesques ». Il renvoie également à la musique. Cette figure mélodique donne son titre à l'opus 18 de Robert Schumann et aux arabesques de Debussy. Alors merci Sylvie Patry pour toutes ces références et toutes ces correspondances entre les arts plastiques, la littérature et la musique qui sont très importantes pour cette période fin de siècle de la fin du XIXe siècle et du mouvement nabi. Et nous nous retrouvons demain pour un autre moment de l'histoire de l'art à midi et quart.